Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retourne pour une facecam, oui, oui, je tourne une facecam, malgré que les enfants soient là, parce que c'est mon travail, tout simplement, et puis parce que j'aime bien discuter avec vous, j'aime bien faire ces facecam, vous les regardez, on est content, tout le monde est content, voilà, c'est tout ce que je veux, ok, dans tous les cas, nous sommes actuellement le lundi 6 avril, il est 14h41, je n'ai pas lavé mes mains, je suis en train de faire du jardinage avec Laura, mais je l'ai lâchement abandonné pour aller tourner cette vidéo, c'est une vidéo où je vais parler un petit peu de la chaîne YouTube, un petit peu du rythme, etc., parce que vous avez vu que depuis l'emménagement ici, j'ai pris certaines habitudes au niveau des vidéos, je vous ai proposé plusieurs types de contenus, des vlogs, des facecam, des lives, des lives blabla, des lives commentaires d'émissions et tout ça, ça me plaît à fond, oh, je kiffe, oh, je kiffe, j'essaie de vous faire, du coup, un vlog par jour, parce que tant que ça ne me saoule pas, je le fais, et puis il y a peut-être des jours où il n'y aura pas de vlog, parce que ce jour-là, je n'aurai pas envie de filmer, forcément, et tant que j'aime bien le faire, je continue de le faire, je ne vois pas pourquoi j'arrêterai, j'essaie aussi de vous proposer une facecam par jour, alors des fois, c'est des facecams chill, où on va rigoler un peu, on va regarder des trucs sur Internet, faire des commentaires, des trucs comme ça, des facecams où on parle de sujets un peu plus sérieux, des sujets de société ou autre, des facecams où on va parler un petit peu comme ça, de tout et de rien, de la chaîne YouTube et tout ça, mais c'est aussi des facecams où on va traiter de sujets plus sérieux, comme j'ai pu faire avec le bilan de la semaine à 7, le bilan de la garde à alterner, des choses comme ça, voilà. J'essaie d'alterner les contenus, j'essaie de discuter avec vous d'un peu plein de choses, vous êtes vraiment très assidus, je vous remercie beaucoup de regarder mes vidéos tous les jours, malgré le fait qu'il y en ait beaucoup en ce moment, vous êtes quand même là, vous regardez, et je suis très très content du retour que j'ai au niveau des vues et des commentaires, franchement, je suis sur un petit nuage vis-à-vis de ça, parce que c'est jamais sûr, tu sais jamais au niveau des tendances aussi, il y a des tendances dans l'année où les gens regardent plus ou moins les vidéos sur YouTube et tout ça, et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai rien à dire là-dessus, je suis super super content. Dans tous les cas, au niveau planning vidéo, j'ai pas préparé de vidéo, j'ai pas rédigé cette vidéo, je me suis pas dit, je vais leur parler de ça, 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 mais niveau déjà vlog, les vlogs, je vais continuer à les faire, les jours quasiment, vous partagez le quotidien, que je sois avec les enfants ou sans les enfants, il y aura toujours des choses à faire, alors des fois, il y a des vlogs qui sont un peu plus vides, certains diront que tous les vlogs sont vides, certes, ça dépend de ce que tu recherches, mais certains vlogs sont plus vides que d'autres, certains ont des moments un petit peu plus spécifiques, comme là, aujourd'hui, on va faire du jardinage et tout ça, ça sera pas tous les jours forcément, mais des fois, il y a de la cuisine, des fois, il y a des trucs comme ça, donc voilà, les vlogs, en tout cas, je continue sur la lancée. Au niveau des facecam, je continue aussi une vidéo par jour de facecam, parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent pas les vlogs, mais regardent les facecam, et inversement, des gens qui regardent les vlogs, mais qui regardent pas les facecam, et moi, les facecam me permettent de passer un petit moment, une petite dizaine, quinzaine de minutes avec vous, de discuter avec vous comme ça, alors moi, forcément, je suis en train de parler à l'objectif d'une caméra, voilà, mais dans ma tête, c'est un petit peu, genre, un peu ma boule, mais je m'imagine que vous êtes là, donc forcément, je parlais à la caméra comme si je vous parlais à vous, et je trouve que ça facilite un petit peu tout ça, et ça reste un peu naturel. Alors, je prépare pas forcément mes vidéos, hein, je suis pas là en me disant, ah bah, du coup, dans la vidéo, je vais dire ça, 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 non, généralement, c'est totalement un pro, là, je vous parle, c'est d'un pro total, comme si je parlais à un pote, et je pense que c'est ça que vous aimez en soi, il y a des fois où j'ai des idées de vidéos, je les note sur un papier en me disant, bah, comme ça, ça sera une idée de facecam que je vais faire dans les jours qui suivent, voilà, mais par contre, c'est vrai que je les prépare pas spécifiquement, euh, voilà. Ensuite, au niveau des FAQ, j'essaie de vous en faire une par mois, une FAQ par mois, sur YouTube, alors des fois, je fais des questions-réponses sur Instagram, mais je trouve que les FAQ, euh, FAQ ou FAQ sur YouTube sont aussi pas mal, ça permet quand même de, attendez, Laura qui m'écrit en disant que le rotophile, là, en train de passer le rotophile, c'est trop la merde, elle me dit, attends, je vais lui répondre, j'ai dit, je vais le faire, c'est pas facile, parce que là, on passe à la tondeuse et tout ça, et elle voulait faire de la débroussailleuse, mais c'est une débroussailleuse thermique, je la connais très bien, j'avais la même dans le château, c'est un petit peu particulier, en fait, à utiliser. Dans tous les cas, je disais, FAQ une fois par mois, en facecam, comme ça, c'est sympa, je réponds à vos questions sur Instagram que vous m'avez posé, ou sur Facebook, franchement, euh, moi, je trouve que c'est bien, c'est des vidéos qui font beaucoup de vues à chaque fois, euh, voilà, parce que, ça, c'est un peu le suivi, parce que je peux pas forcément répondre à tout le monde dans tous les vlogs, etc., et puis, les FAQ servent à ça. Ensuite, nous avons les lives, alors, les lives se déroulent sur Twitch, n'hésitez pas, en description, à aller rejoindre ma chaîne Twitch. Pourquoi Twitch ? Parce que Twitch est vraiment très bien foutu pour faire des lives, je préfère largement ça à Facebook Live, euh, clairement, et euh, j'aime bien leur logiciel, j'aime bien tout ça, et puis Twitch est vraiment pour les lives. Alors, je fais les lives sur Twitch, ensuite, je les télécharge et je les renvoie sur YouTube. Il était question, est-ce que je vous montre les lives, ça veut dire, est-ce que je vous les balance tel quel, ou alors je coupe les blancs et tout ça. Vous avez été une majorité à répondre, ouais, c'est mieux les lives montés, alors d'autres ont dit, bah, t'as qu'à les mettre montés et pas montés. La majorité des gens disent, on préfère les lives montés, mais il y a quand même 35%, je crois, qui disent, je préfère les lives pas montés, je peux pas satisfaire tout le monde. Les gens m'ont dit, t'as qu'à publier les deux, non, non, ça sert à rien de publier les deux, c'est pas productif du tout. Enfin, bref, j'aviserai, je vais bien voir, de toute manière, si je continue à les monter ou pas. Et les lives, j'essaie de vous en faire une fois par jour, mais là, vu que j'ai les enfants, pour une durée indéterminée, c'est pas forcément super simple de faire des lives, à part si je vous les fais le soir, mais comme j'ai dit, je vais éviter de travailler tous les soirs. Donc, je sais pas. Je sais pas comment je vais faire pour vous continuer à vous faire les lives, je vais m'organiser. Après, sujet des lives, je prépare pas forcément, c'est du blabla, c'est du commentaire d'émission, c'est du tierly, c'est des petits jeux, des machins. Franchement, faut vraiment voir les lives comme un moment convivial où on va discuter un peu de tout et de rien. C'est pas parce qu'on regarde Cauchemar en cuisine qu'on va pas parler de ma vie, qu'on va pas parler de l'avenir, du futur, etc. C'est juste, en fait, il faut voir les lives comme un échange entre nous sur un support de quelque chose. Alors, le support, ça peut être une émission de télé, le support, ça peut être un jeu, ça peut être quelque chose. Mais le but premier, ça reste d'échanger avec vous. Ça sert à rien que je sois dans le PC comme ça et que je regarde aucun de vos commentaires et que je joue ou que je regarde une émission. Non, l'intérêt, c'est d'échanger tous. Et puis, je trouve que, voilà, ça dépend du support. Des fois, j'ai envie de commenter une émission, je commente une émission tout simplement. Il n'y a pas de prérequis ou quoi que ce soit. Ensuite, au niveau des vidéos, les breaking news, où sont-elles ? Bon, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait des vidéos breaking news, je l'admets, même si j'aimais bien le faire. C'est juste que c'est assez délicat de commenter l'actualité de manière objective, en fait. Enfin, non, même sans objectivité, je peux vous donner mon avis, de toute manière. Mais c'est assez difficile quand même de faire ce genre de vidéos sans se faire cartonner au moindre propos ou quoi que ce soit. J'en referai, mais peut-être moins souvent. Vous regardiez quand même, c'était sympa. Donc, j'en referai sûrement, mais moins souvent. Voilà, c'est ça la réponse. Après, nous avons, je vais voir dans mes playlists, comme ça vous saurez. Ensuite, nous avons Urbex. Alors, écoutez, moi, les vidéos Urbex ont bien marché, je trouve. J'ai eu des bons retours. J'ai eu des bonnes vues aussi, des bonnes rémunérations, parce que l'Urbex inclut quand même un déplacement en voiture, inclut de l'essence, etc. Et au niveau de la rentabilité, je suis rentable, tout juste rentable. C'est-à-dire que, bon, ça me paye le gasoil, en gros, et puis le temps que j'y ai passé. Mais ça me plaît trop de faire des vidéos Urbex. C'est juste qu'avec le confinement, c'est totalement impossible. Dès que le confinement sera fini, ne vous inquiétez pas qu'avec Séverine, parce que c'est avec Séverine qu'on visite des lieux, je vais vous faire davantage de vidéos Urbex. Ensuite, nous avons les vidéos histoire paranormale. J'en ai fait trois jusqu'à maintenant. Je voulais en faire sur la chaîne YouTube de Ghost & Us, mais pour l'instant, je ne peux pas récupérer la monétisation de la chaîne Ghost & Us. Je suis honnête avec vous. La chaîne m'appartient légalement, j'ai été en contact avec YouTube. La chaîne Ghost & Us m'appartient intellectuellement et aussi physiquement. Cependant, la monétisation n'est pas rattachée à mon contrat à moi. Ce qui fait que si je fais une vidéo sur la chaîne Ghost & Us paranormal, je ne toucherai aucun argent. Déjà que la chaîne Ghost & Us ne rapporte pas grand-chose, mais je réussissais à faire du 20-30 balles sur une facecam. J'en ai fait quelques-unes cet été. 20-30 balles, c'est super bien. Franchement, c'est bien rémunéré pour une petite vidéo d'une quinzaine de minutes. Cependant, là, ce n'est pas moi qui toucherai l'argent. Vous comprendrez bien que c'est logique que je ne vais pas faire des vidéos pour que ça soit quelqu'un qui n'a rien fait sur la vidéo puisse toucher de l'argent. Enfin, je veux dire, ça me paraît un peu logique. Donc, les vidéos paranormales seront présentes sur ma chaîne Adrien. Pour ceux qui suivent Ghost & Us paranormal, les enquêtes sur YouTube continueront d'être sur YouTube. Ça, ça ne changera pas. Il n'y a pas de souci. Moi, l'argent, je le fais sur les épisodes en avant-première, pas sur les vidéos qui sont publiées sur YouTube parce que, généralement, sont démonétisées de façon. Donc, je vous le dis. Voilà. Donc, je continuerai les vidéos sur le thème du paranormal, mais sur ma chaîne à moi. Donc, n'hésitez pas à me suivre si c'est ce que vous recherchez. Avant, ensuite, les vidéos de réalité virtuelle. Alors, c'est ces vidéos qui font le moins de vues sur ma chaîne YouTube. Je ne fais vraiment pas beaucoup de vues sur ma chaîne YouTube là-dessus, mais je kiffe trop vous partager des jeux en réalité virtuelle. Sauf que je n'ai pas récupéré mon casque. Si je récupère un jour mon casque ou j'en achète un à nouveau, je continuerai. Mais pour l'instant, c'est en stand-by. Nous avons ensuite les vidéos Breaking News. Je vous en ai parlé. Les vidéos cinéma et séries, je vous ai fait. Du coup, mon top des séries que je regarde en ce moment, c'est une vidéo qui a fait quelques milliers de vues. Mais je le savais très bien que ce n'est pas des vidéos qui fait 20 000 vues. Moi, j'en suis totalement conscient, mais j'ai aimé faire cette vidéo. Ça m'a plu de le faire. Donc, j'en referai d'autres, de toute façon. Ensuite, nous avons le replay des directs. Donc, c'est tous les lives que je fais sur Twitch. Nous avons des vidéos cuisine. Alors, il y en a trois pour l'instant. Je vous ai présenté deux recettes de cuisine et comment je fais les sushis. Je vais refaire des vidéos cuisine. Je vais vraiment refaire davantage, carrément m'installer d'une manière un peu plus pro la cuisine. Ça veut dire que cet appareil, je vais le descendre. Je vous filmerai des recettes complètes que je ferai en fait tous les... Enfin, je ne ferai pas tous les midis des vidéos. Mais quand Laura aura repris son travail, que je serai seul à midi, je vous ferai des recettes de cuisine en vidéo complète. Donc, un peu à la maïté. Alors, nous allons prendre le petit poisson et tout. Un peu à la maïté, tu vois. Je vais vous faire des vidéos cuisine. Voilà. Et puis, moi, j'aime bien. Donc, euh... Ensuite, nous avons du gaming. Euh... C'est mélangé un peu avec les lives et un peu avec le HTC Vive. Une vidéo par mois, peut-être, de gaming. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. En fait, je kiffe tellement jouer... Enfin, je kiffe tellement. Je ne joue pas tant que ça. En ce moment, j'ai repris Doom Eternal, parce que ce jeu, je le surkiffe. Mais, euh... Des vidéos gaming, je ne pense pas. Parce que quand je suis dedans, je suis dedans. Je n'ai pas forcément envie de parler à la caméra, en fait. Je me rends compte, j'ai envie de profiter du jeu à 100%. Euh... Vidéo blabla, c'est ce que je vous fais. Tous les jours, une face carré. Ensuite, vidéo auto. Alors, j'ai 4 vidéos actuellement sur mes accidents. La DS3, présentation de la DS3 d'extérieur et du Q7. Je vais vous faire une vidéo présentation du Q7 à la conduite. Comment il se roule, le V8, machin, etc. Je vous ai fait un bilan aussi de l'entretien du Q7. Je vous ai fait un bilan aussi de la DS. Je ferai peut-être une vidéo sur la DS4, je ne sais pas. Et, euh... Même si ce n'est pas mon fond de commerce, ce n'est pas ma priorité dans mes vidéos, j'aimerais bien quand même vous faire des vidéos sur les bagnoles. Moi, j'aime bien les bagnoles. Et vous faire des vidéos, pourquoi pas, d'autres voitures. Je ne sais pas, je prends la bagnole de ma mère, je vous la présente. Non, mais c'est... Enfin, j'aime bien. Voilà, vous avez toutes ces petites vidéos fraîches comme ça. Alors, voilà, l'intérieur de la voiture est comme ça. C'était le modèle, c'était le machin. Un peu, ouais, un peu à l'acra, mais tout ça. Pas parce que je veux copier, puisque je suis loin d'avoir sa façon de faire ou quoi que ce soit. C'est juste que les fois où j'ai voulu m'improviser un peu, présentation de bagnole, ça vous a plu en fait, j'étais surpris. Donc, pourquoi pas, je ne sais pas. Après, vous n'êtes pas obligés de regarder. Je veux dire, c'est ça qui est beau sur YouTube. C'est beau. C'est ça qui est beau sur YouTube. C'est que là, par exemple, j'ai YouTube qui est ouvert. J'ai des vidéos qui me sont présentées. Alors, Akram, ouais, ça me plaît. Une vidéo sur Doom, non, ça ne me plaît pas. Donc, je ne suis pas obligé de la regarder. Talika, un clip. Cette chanson-là, je ne la kiffe pas tant que ça, donc je ne la regarderai pas. Une vidéo d'Alex. J'aime bien ce qu'il fait. Alex, c'est un YouTuber. Là, on a un fanfiction de Star Wars. Ouais, ça me plaît. Je vais regarder. Là, une vidéo d'Ibra TV, voler la roue à un inconnu partie 2. Ça ne m'intéresse pas tant que ça. La miniature ne me donne pas envie et tout, donc je ne regarderai pas. C'est ça qui est beau sur YouTube, en fait. C'est que si tu n'aimes pas, tu n'es pas obligé de regarder. Comme ça, au moins, ça m'évite de regarder, de bouillir devant l'ordinateur en disant... Donc voilà, c'est ça qui est bien sur YouTube. Et nous avons ensuite Légendes et Mystères, qu'un seul... Enfin, il y a deux épisodes de Légendes et Mystères, un épisode sur la creepypasta Sousa & Mouse et un épisode sur Légendes et Mystères, sur le Mothman. Ouais, je sais, ça fait un an que je ne l'ai pas fait, mais je vais le refaire. J'ai vraiment envie de m'atteler là-dessus, surtout que tous les matins, je vais bosser vraiment à 100% sur l'ordinateur du matin jusqu'à 15h. Donc, je vais pouvoir vraiment m'y mettre parce que ce genre de truc, c'est le truc où tu dois prendre... Franchement, Légendes et Mystères, l'épisode sur le Mothman qui n'a même pas été monétisé ou quasiment pas, je crois, j'ai dû gagner 10 balles dessus. Ça m'a pris peut-être 10 heures à journalistique, montage, écriture, etc. Parce qu'en là, il y a de l'écriture, pour le coup, mise en scène, montage et tout. Ça m'a pris quand même pas mal de temps et ça, c'est quelque chose où j'ai envie de me poser le matin, me dire, je m'arrête à 15h, c'est fini. Presque. Une bonne partie, quoi. Donc, voilà au niveau de la chaîne YouTube. Qu'est-ce qui peut y arriver encore sur la chaîne YouTube ? Alors, j'ai envie de diversifier mon contenu. Ça, je vous en avais déjà parlé. Faire peut-être des reportages de métiers. Ça veut dire aller chez des gens. J'ai reçu plusieurs messages de personnes, des boulangers, des pâtissiers, des charcutiers, des directeurs d'auto-école. Coucou, Franck et ton compagnon qui veulent en fait que je vienne filmer un peu leur métier, interview et tout ça. Ça, j'ai vraiment envie de le faire. Des vidéos, pas des défis, mais des tests sociaux ou des choses comme ça qui peuvent être un peu sympas. Genre, passer une journée sans faire ça, passer une journée sans faire ça. Vous voyez, des tests sociaux comme peut faire du coup Alex, il le fait des fois. Oui, je sais que je reprends les mêmes thèmes que certains YouTubeurs, mais comme je l'expliquais, on ne sait jamais qui a inventé le premier concept. Je veux dire, au bout d'un moment, tout le monde prend sur tout le monde. Quand les handspinners sont sortis, tout le monde faisait des vidéos sur handspinners. Voilà, c'est quand même normal de s'inspirer des contenus des autres et si ça plaît, tant mieux. Il y a des trucs qui en ce moment marchent super bien, qui font le buzz. Tu vois, tout le monde le fait et je regarde ça, je me dis ouais, j'y vois pas l'intérêt en fait, donc je le ferai pas. Si je le fais, c'est parce que déjà d'une, ça me plaît. De deux, je pense que ça peut vous plaire. Et de trois, en fait, je fais ce que je veux sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, dans tous les cas, je vais essayer de diversifier mon contenu à l'avenir dès que le confinement sera terminé. Des vidéos qui seront peut-être plus en extérieur, on va traiter d'autres sujets, des sujets beaucoup plus précis. Enfin, je ne sais pas comment trop expliquer ça, mais j'ai mes petites idées. J'ai mes petites idées pour développer ça. J'ai vraiment envie que ma chaîne devienne pour vous un portail de divertissement. Eh ouais, t'as vu ces prétentions. Ah là, je me jette des fleurs. Ah, tiens, 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 tiens. Non, j'ai envie que ça devienne pour vous une manière de vous divertir tous les jours ou dites, si je vais sur la chaîne d'Adrien, j'ai plusieurs contenus différents possibles. Il y en a que j'aime, il y en a que j'aime pas, il y en a que je préfère, il y en a que je préfère pas. Et puis voilà, tout simplement. Et je mise beaucoup sur cette chaîne YouTube parce que forcément, c'est partie de mon principal boulot actuellement. Et puis, je kiffe ça. Voilà, tout simplement. Allez, je vous remercie de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ça fait le bilan. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Activez la petite cloche et à vous abonner, s'il vous plaît. C'est gentil. C'est gentil, c'est très aimable et ça montre le soutien à ma chaîne YouTube. Bref, merci. Au revoir.